Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 34 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley et là, si vous avez vu le dernier épisode, on a réussi à créer l'égalité 2-2 dans notre série contre les Blackhawks de Chicago grosse victoire à Chicago maintenant on revient du côté de Edmonton sauf que la mauvaise nouvelle, c'est que notre ligne de centre commence à faire pitié on a perdu et Noget Hopkins et Faxa les deux sont au jour le jour, mais on ne sait jamais combien de temps ça peut durer ce fameux au jour au jour là si bien qu'on va devoir disputer le match numéro 5 un match assez important parce que là, ça fait toute la différence soit qu'on fait face à l'élimination à Chicago où on a l'occasion d'éliminer notre adversaire en fait sur leur patinoire donc c'est un match très important puis notre ligne de centre fait un peu dure donc je suis un peu inquiet pour ce match là mais on va souhaiter d'aller chercher cette victoire là le point positif c'est que c'était à domicile le match donc on va essayer d'aller chercher ça ce match là numéro 5 entre les Hawks et les Oilers gros début là, déjà 4 tirs au but il ne se passe pas tant grand chose finalement une première séquence c'est les Hawks qui sont dans notre zone mais ils n'ont pas réussi à marquer c'était notre tour là d'attaquer dans le territoire des Hawks on est plus en zone centrale présentement même que la rondelle est allée dans notre zone on réussit finalement à la sortir et on est dans la zone des Black Hawks mais Dahlia qui fait l'arrêt là-dessus autre séquence en zone offensive pour nous et encore une fois Dahlia qui résiste là c'est au tour de Chicago d'attaquer et là c'est Oldby qui fait l'arrêt cette fois-ci est-ce qu'on va réussir à s'en sortir ? les Hawks sont encore dans notre territoire mais on a réussi à résister là-dessus on a dépassé la mi-chemin de la première période 11-6 les tirs en notre faveur et là Dahlia qui est chassé pour avoir fait trébucher avantage numérique pour nous on sait que notre avantage numérique depuis le début de la série ça a été plus ou moins efficace si bien que je vais changer dès maintenant la stratégie d'un coup que donc c'est parti pour l'avantage numérique bon Dahlia qui est dans le territoire des Hawks on réussit pas à en profiter cependant et la pénalité qui est écoulée on a quand même tiré plusieurs fois là sur le filet des Black Hawks on a eu quelques chances encore 3-43 à faire à la période et là les Black Hawks qui attaquent et on marque par la suite Evan Bouchard sur des passes de Gamamoto et de McLeod on marque les premiers toutefois là les Hawks qui reviennent à la charge dès la reprise du jeu mais ils n'ont pas réussi à marquer là Bellows qui est chassé pour coup de bâton donc Chicago qui pourrait profiter d'un avantage numérique en fin de période pour créer l'égalité mais notre PK a fait le travail et c'est là-dessus que la période se termine donc 21 tirs au but contre 13 en notre faveur et c'est 1-0 pour nous il y a Broberg qui connait une première période difficile sinon Alcari c'est pas fameux non plus 6 mecs non plus il y a quelques joueurs là qui est assez difficile mais au moins on mène un à zéro donc on va continuer ça comme ça pour là donc la deuxième qui est en marche dès le départ les Hawks qui ont attaqué mais ils n'ont pas réussi à marquer c'est à notre tour de s'amener dans le territoire ennemi et Yamamoto qui fait 2-0 sur des passes de McLeod et Paul URV un but doit faire du bien maintenant il faut juste que Obi réussisse à faire les arrêts et on devrait être en business pour remporter ce match là mais il reste encore beaucoup de temps par exemple on est juste en début de deuxième il a autre attaque des Oilers mais malheureusement pas de but là-dessus autre attaque des Hawks pas de dégâts heureusement on vient de passer la mi-chemin de la deuxième et là Debringcat qui est chassé pour avoir accroché pour ajouter un troisième but et là on vient de frapper le poteau mais on n'ira pas plus loin et Beagle qui... Beagle en avantage numérique quelque chose qui marche pas là on va le prendre baril là le but de Beagle mais je comprends pas pourquoi il est en avantage numérique là-dessus mais c'est 3-0 donc on va pas s'en plaindre les Hawks qui tentent de réduire l'écart sur cette séquence finalement on récupère la rondelle on réussit à la sortir on s'installe dans le territoire des Black Hawks longue séquence dans le territoire offensif mais finalement la rondelle qui va quitter très longue séquence mais pourtant il se passe pas très grand chose là on fait juste s'enlever la rondelle plus que d'autres choses là finalement ça s'est terminé avec un arrêt de Obi les Hawks qui attaquent à nouveau dans le territoire offensif on récupère la rondelle cependant Deria qui a fait l'arrêt et on ira pas plus loin encore 3 minutes à la deuxième si on peut garder cette avance de 3 buts là ça serait l'idéal pour commencer la troisième période dernière minute de jeu et c'est là-dessus que ça se termine donc on a réussi à garder notre avance de 3 buts 3-0 après 40 minutes de jeu 32-24 les tirs au but là il y a pas tant de joueurs là que c'est il y a bro bro encore une fois mais c'est la troisième paire donc ça change rien à carry ça s'est terminé un peu donc on va laisser ça comme ça la troisième est en marche très content de la manière qu'on a sorti dans ce match là surtout comme j'ai indiqué avant qu'on débute le match il nous manque notre joueur de centre numéro 2 puis notre joueur de centre numéro 3 normalement donc j'avais peur de voir comment on allait réagir face à ça mais à date là il y a TheBrainCat qui vient de réduire l'écart à 3-1 sur les pâtes de Dak mais on mène encore par 2 buts puis on a 34 tirs au but aussi donc on a quand même bien réagi là face à ces blessures là maintenant il faut juste résister jusqu'à la fin du match notre derrière qui multiplie les arrêts présentement et Yamamoto qui ajoute un but cependant et on reprend une avance de 3 buts Puyovi et McLeod ils ont récolté les passes là-dessus encore un gros 6-48 à faire au match normalement on devrait aller chercher la victoire et prendre les devants 3-2 dans la série moins que les choses tournent mal mais je serais très surpris et là Tavash Tatar qui vient de se blesser ça c'est bon à faire les blessures là que ça commence à s'empiler là néanmoins on va chercher le match numéro 5 victoire de 4-1 et les Hawks vont faire face à l'élimination devant leurs partisans reste à voir maintenant si Tatar est blessé sérieusement on va espérer que non parce qu'on n'a pas autant de profondeur à l'aile qu'on a au centre les Pégois ont éliminé les Flyers les Devils qui mènent 3-2 dans leur série les Stars qui mènent 3-2 sur les Predators ça c'est surprenant et les Shards qui ont éliminé les Golden Knights il ne parle pas de blessure du côté de Tatar donc d'après moi il va être frais et dispo pour le prochain match on va juste vérifier pour être sûr non je n'ai rien dit finalement il est blessé on n'a juste pas eu de nouvelles c'est combien de temps il est day to day ok on est correct mais il n'est pas disponible pour le prochain match on va encore puiser dans nos ressources bien sûr ça commence à s'accumuler un petit peu de 3 à mon goût même si c'est des day to day ça peut faire la différence dans la série bon ça on pourrait l'habiller il ne serait pas à 100% mais on va l'habiller parce que là on va mettre healers pull your v pull your v la voix va aller là mccloud va aller là mccary va aller là tatar remplacé par faxa ça va ressembler à ça cet alignement c'est pas tant fameux je vais te dire honnêtement on n'a pas trop le choix donc match numéro 6 petit côté de Chicago encore une fois confrontation entre Oldby et Delia et c'est parti pour le match 6 avec un alignement de plus en plus magané de notre côté dès le départ on attaque dans le territoire des Hawks mais sans succès mais moi ce que je disais tantôt c'est que tu sais oui c'est des joueurs qui sont blessés day to day mais ça peut faire la différence entre une série que tu gagnes et une série que tu perds avec les blessures qu'on a présentement les Hawks peuvent aussi bien nous remonter tandis que si on avait notre alignement complet ben peut-être qu'on aurait été capable de remporter ce match là donc on va souhaiter que ça ne fera pas trop mal il y a les Hawks qui marquent quand même en terre numérique c'est Paul Lainey sur des paires de Strom et de Ringcat là c'est Beauviz qui est blessé du côté des Hawks on va dire qu'il est dans le territoire de Chicago le dernier qui fait l'arrêt autre arrêt du côté du gardien des Hawks il reste 6 minutes à faire à la période toujours un 0 pour les Blackhawks au tour de Chicago d'attaquer là on frappe le poteau dernière minute de jeu en première et c'est là dessus que ça se termine égalité au niveau des tirs mais les Blackhawks qui ont marqué le premier but c'est 1 à 0 à date c'est pas mal normal donc on va débuter la deuxième à l'instant même juste peut-être mettre un petit peu plus d'attaque pour essayer de aller chercher ce but là pour égaliser la marque là Paul Lainey qui est chassé là ça serait peut-être que notre avantage numérique nous donne quelque chose là pour vrai là ils n'ont rien fait de la série et ça ne sera pas sur cette occasion-là non plus malheureusement cependant on réussit à battre Delia sur une échappée c'est Yamamoto sur départ de Clefbomb et Yakari donc on est de retour à la case départ toutefois les Hawks qui attaquent dès la reprise du jeu mais n'ont pas réussi à marquer heureusement toutefois l'autre attaque des Blackhawks encore une fois on s'en sort Chicago qui contrôle beaucoup la rondelle en deuxième et finalement ça rapporte Kuracev l'ancien des remparts qui marque sur une passe de Dylan Strom donc on revient avec un retard d'un but malheureusement Chicago qui attaque à nouveau là c'était notre tour de s'amener dans le territoire offensif est-ce qu'on peut aller chercher le but égalisateur garde toujours la rondelle dans le territoire finalement la rondelle qui va quitter la zone on revient aussitôt et tout ça pour absolument rien encore 4 minutes 48 à la période Derliac qui est encore solide sur cette séquence là c'est nous qui contrôlons pas mal la rondelle depuis tantôt mais t'es pas capable de la mettre dedans malheureusement et finalement Yakari qui réussit à marquer sur des passes de Yamamoto et la voie deuxième point pour Yamamoto et deuxième point pour Yakari avec que de 26 à faire à la période encore 7 secondes à faire et c'est là dessus que ça se termine donc égalité de 2 à 2 après 40 minutes de jeu 26-19 les tirs au but est-ce qu'il y a des joueurs là qu'on va switcher je pense que ça va quand même assez bien donc on va y aller avec la troisième en espérant de les remporter ce match là la Pearl Haney qui est chassée on va changer l'avantage numérique encore une fois parce que ça ne marche pas du tout ça c'est bon pour quoi on va essayer celle-là on ne le met pas souvent donc c'est parti avantage numérique encore 19 secondes à la pénalité donc séquence dans le territoire offensif mais il ne se passe pas tant grand chose malheureusement encore une fois la pénalité qui a été écoulée par les Hawks toutefois là on attaque encore une fois dans le territoire mais malgré nos 36 tirs au but on n'est pas capable de se détacher des Hawks la autre attaque des Oilers dans la zone offensive on n'ira pas plus loin là c'est 6 mecs qui est chassé donc avantage numérique pour les Hawks mais notre piqué qui fait le travail on approche la quarantaine de tirs dans le match autre solide match de dernière pour vrai est-ce qu'on va aller en prolongation dans ce match-là autre arrêt de Delia on a rendu à 41 tirs et Nylander qui marque avec une 16 ça fait deux fois qu'on sait faire ça des buts en fin de match comme ça aïe 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 donc une 16 à faire au match et Debring 4 complet dans un filet désert donc les Hawks qui vont forcer un 7e match du côté d'Edmonton oh boy boy les Predateurs aussi qui ont réussi à forcer un 7e match les Devos 2 qui ont éliminé les Blue Jackets ça me prendrait des retours au jeu là parce que pour ce 7e match-là je suis plus ou moins confiant mettons et encore une fois on a tiré plus que 40 fois au filet et puis oh Nuget Hopkins c'est du renfort qu'on va prendre volontiers et puis Hatchery c'est la 3e Faxa c'est la 2e McCloud on va le remplacer par Nuget Hopkins et puis bon Fait que match numéro 7 est-ce qu'on peut éliminer les Black Hawks de Chicago et passer en 2e ronde c'est parti dès le départ les Hawks qui sont dans notre territoire on a réussi à s'en sortir avec David qui est chassé pour coup de bâton notre PK qui fait le travail 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 il vient de passer à la mi-chemin de la première et là on attaque dans le territoire des Hawks toutefois pas de dégâts là-dessus on attaque à nouveau dans le territoire de Chicago c'est quoi Diane qui a bloqué le lancer autour de Chicago d'attaqué Olby fait l'arrêt on dirait que je suis pas safe quand Olby est là pis tu sais c'est pas de sa faute si on a perdu le dernier match là mais je sais pas on dirait que il accorde tout le temps le but quand il faut ou pas le Perlini qui est chassé avantage numérique pour nous Derliac qui fait l'air à nouveau et notre avantage numérique qui faillait la tâche encore une fois on attaque encore dans le territoire de Chicago toutefois et on a raté la cible et finalement McDavid qui marque le premier but sur les passes de C-Mec 1 à 0 pour les Oilers et pour Olby qui en ajoute un deuxième sur les passes de Clefbom avec 13 secondes à faire donc on rentre au vestiaire avec une avance de 2 buts 2 à 0, 14-9 les tirs au but on va souhaiter maintenant que Olby soit solide pour le reste du match autour de Delenstrom d'être chassé encore une fois on va switcher les stratégies on va finir par trouver quelque chose qui va marcher pis ça Overload c'est bon pour les points on va essayer Overload voir d'un coup que c'est parti pour l'avantage numérique Ondel qui est dans le territoire central on entre finalement dans la zone des Hawks on est installé Ondel qui est toujours dans le territoire offensif est-ce qu'on peut réussir à la mettre dans le fond du filet s'il vous plaît et Ols qui va le faire en avantage numérique enfin des résultats à 5 contre 4 3 à 0 pour les Oilers Andrew Shaw ensuite qui est chassé donc autre avantage numérique pour nous toujours en zone offensive on vient de frapper le poteau encore 32 secondes et malheureusement cette fois-ci on n'aura pas réussi à en profiter il vient de passer la mi-chemine de la deuxième toujours 3 à 0 et Joy Saito qui fait 4 à 0 sur les passes de Mick David on est en voiture pour la deuxième ronde on est en voiture pour la deuxième ronde et Healers qu'on ajoute 5 à 0 des Hawks qui sont écroulés dans le match numéro 7 on va mieux respirer on va mieux respirer ça n'a pas été facile mais on va avoir réussi finalement à passer les Hawks mais Dahlia pour vrai il faut lui donner crédit oui là ça a mal été dans ce match là mais il a bien gardé les buts au long de la série il a l'antenne qui fait 5 à 1 Dernière minute de jeu en deuxième Healers qui fait 6 à 1 Mick David 4 points dans ce match là déjà Healers 2 buts il était déçu par Healers en saison mais je dois avouer qu'en série là il a il a été très utile on vient de frapper le poteau du coté des Hawks on vient de frapper le poteau du coté des Hawks toujours 6 à 1 on approche de la mi-chemin de la troisième D'ailleurs les Hawks, j'avais pas vu mais ils ont changé de gardien ils ont remis Kevin Lankinnon devant le filet là c'est Faxa qui est chassé pour avoir fait trébucher avantage numérique pour les Black Hawks Black Hawks qui s'installent présentement pour une 30 à la pénalité et Achari qui marque en désavantage numérique sur les passes de Bouchard et de Klingberg 7 à 1 la marque les Hawks ont choisi le pire moment pour s'écraser là dans un match numéro 7 là c'est le quatrième trio qui est sur la glace gagne du temps en zone offensive toute Volley Hawks qui revient dans notre territoire par la suite et Nylander qui va faire 7 à 2 mais avec 1-22 à faire il est un petit peu trop tard donc victoire des Oilers 7 à 2 on passe officiellement en deuxième ronde des séries ça a pas été facile comme j'ai mentionné mais on a finalement réussi à se faufiler au deuxième tour hâte de voir contre qui on va jouer et finalement les Stars qui ont éliminé les Prédateurs ça c'est une surprise les Preds là qui étaient je pense deuxième de leur division donc deuxième ronde ce sera contre les Sharks de San Jose on les avait croisés on les avait croisés en premier ronde la saison précédente on les avait battus en 7 aussi si je me trompe pas en 6 ou en 7 donc là les oh Tatar qui serait prêt aussi Nodget Hopkins qui est prêt aussi à 100% donc juste à temps là pour débuter la série contre les Sharks mais nous on va se laisser là-dessus on va se garder ça pour demain pour cette série là contre les Sharks de San Jose donc sur ça je vous souhaite une très belle fin de journée on se retrouve demain pour la deuxième ronde des séries après les 3 6 ... ...